Musique Après la publication du gouvernement, une certaine opinion s'interroge. Est-ce le gouvernement Souminou ou Samadou-Rémanié ? La question est à la une du journal La Référence Plus. Plusieurs raisons expliquent les soucis de l'opinion. Premièrement, le gouvernement compte 24 personnalités qui ont fait partie du gouvernement Samadou-Kondé2, dont la plupart n'ont pas été à la hauteur de leurs tâches. Selon les tabloïdes, au regard de ces constats, l'opinion exprime déjà des doutes quant à la capacité de ces nouveaux gouvernements de répondre aux attentes de la population. Réagissant à la publication de ces gouvernements, Jonas Chombella, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, a indiqué, c'est Médias Congo ou Presse, que ce gouvernement a été publié dans la précipitation ou au regard de sa composition. Pour lui, il s'agit simplement d'un rémaniement du gouvernement de l'ancien ministre Samadou-Kondé. De son côté, Hervé Diaké, ses portes-parole d'Ensemble pour la République, cité par Radio Capi.net, a exprimé des doutes quant à la capacité de nouveaux ministres à répondre aux attentes de la population. Autre réaction, c'est celle des élus de la province du Maniema, qui déplore l'absence des personnalités de leur province au bureau de l'Assemblée nationale et au gouvernement. À ce sujet, la prospérité, titre, Judith Soumino, les députés nationaux du Maniema réclament. Pendant ces temps, ACP.CD salue l'avancée significative de la parité en RDC. D'après ses médias publics, la présence des femmes au sein du nouveau gouvernement souminois, 31% contre 27% dans l'exécutif Samadou-Kondé. 31% constitue une avancée dans les cadres de la parité prônée par les ONG Evran dans les domaines des droits humains en RDC. Dans le reste de l'actualité, la première plénière depuis l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, convoquée hier lundi par Vital Caméret, a retenu plusieurs points à traiter, dont les calendriers de la session de mars 2024, a pris à ACP.CD des sources parlementaires. Celui-ci a prévu notamment la mise en place des groupes parlementaires et commissions permanentes, ainsi que de la commission des Sages. Au cours de cette plénière, souligne de son côté, actus 30.CD, les bureaux de l'Assemblée nationale a accordé trois jours aux élus pour constituer les commissions permanentes. Et l'investiture du gouvernement souminois est attendue avant le 15 juin, nous apprend sur cette pointe CD. C'est ce qu'a déclaré hier mercredi Vital Caméret lors de son discours d'ouverture à la séance plénière. Pour la toute première fois, la plénière conduite par Vital Caméret écrit pour sa part l'actualité.CD, l'Assemblée nationale a décidé de la mise en place d'une commission devant statué sur les réquisitoires du procureur général près de la Cour des Cassations, sollicitant l'ouverture d'une instruction contre Nicolas Kazadi et François Roubota citées dans les dossiers des surfacturations de lampadaires. Toujours en politique, les CID lancent la campagne, ne touche pas à ma constitution. Dans une interview accordée hier mercredi, Médias Congo Presse, Mick Issema, secrétaire exécutif provincial du parti de Martin Fayoulo a annoncé le lancement d'une campagne dénommée « Ne touchez pas à ma constitution » pour s'opposer à toute tentative de modification de la constitution par l'actuel régime au pouvoir. Pour terminer, Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est parti pour la polémique entre les présidents de l'organe délibérant de la capitale et les députés provinciaux à en croire Radio Capi.net. Une motion de défiance en gestation contre les Vimbutas. Plusieurs députés provinciaux se disent déçus de la façon dont le président du bureau de l'APK dirige l'institution. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine Grande Tribune. Nouveau numéro pour en parler au menu. La question reste posée. La publication du gouvernement, une certaine opinion s'interroge. Est-ce le gouvernement sous-minois ou Samalou Kondé 2, Rémanier ? Et pour en parler, nous avons sur ces plateaux Maître Yannick Tonvoumbi. Il n'est plus à présenter, cher Maître, bienvenue. Merci, cher ami, pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs, je salue les nombreux fidèles téléspectateurs de cette grande émission. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Moi, j'aime ce débat de qualité. Parce qu'en réalité, du choc des idées, j'ai eu la lumière. Je crois que nous allons faire un débat républicain, faire des analyses objectives et non subjectives pour faire avancer notre pays. Nous n'avons que ces pays. Merci pour l'invitation une fois de plus. J'ai quand même un biscuit, je ne sais pas si vous me le permettez. Allez-y, comme ça on va... Merci. En termes de biscuits, je voulais, vous savez, nous les Congolais, nous avons quand même les mauvaises habitudes de pouvoir toujours condamner. Mais lorsque quelqu'un fait un effort de faire bien, on n'applaudit pas. Sûrement. On ne vient pas dans les plateaux de télévision pour dire, par exemple, qu'elle a fait... Bon, je voulais parler de l'ONATRA. Ah, ok. L'ONATRA, c'est une entreprise publique de l'État, une société commerciale désormais. Il y a un manager qui a été nommé, la personne d'EG, Martin Loukoussa, qui est en train de faire quand même un bon travail. Je signale que moi-même, je suis fils d'un agent de l'État. Ma mère a plus de 40 ans d'expérience. Elle continue encore, je crois, dans 3-4 ans, elle aura sa retraite. Et ce qui est en train d'être fait là-bas, c'est quand même quelque chose à encourager. Dès la prise du pouvoir, tu sais, monsieur le directeur général Nakoussa, il a doublé les salaires des agents. Ok. Ma mère m'a dit, c'est une histoire qu'elle a connue en 1989. Caliclé en 1989, ce que je dis, c'est plus de 30 ans. C'est-à-dire que c'est déjà là, elle a fait. Et il est en train maintenant de construire des quais au niveau de Matadi où les grandes navires vont venir accoster. Mais s'ils font propre, les fonds de l'ONATRA. L'ONATRA a de sérieux problèmes, ça il faut le dire, pour ressusciter l'ONATRA, pour faire mieux fonctionner l'ONATRA, ça demande beaucoup d'argent. Et donc ici, je plaide pour que les gouvernements encouragent, viennent en aide, puissent soutenir quand même ces mandataires publics de l'État, qui est en train de faire un bon travail. Du reste, c'est un fils maison. Il était déjà directeur du département de port. Et quand vous allez là-bas, il a rendu l'ONATRA, c'est vraiment un grand service. Et vous avez des directions ou des départements techniques. Vous avez les départements de port, vous avez les chantiers navals et vous avez les chemins de fer. Révenons par exemple à ce qui concerne les chemins de fer à Kinshasa. Il y a plusieurs années, les trains n'étaient plus opérationnels. Déjà, moi, je déplore l'État des rails. Depuis que les Belges sont partis, nous n'avions même pas construit un mètre des rails. Lui, il est venu, il a rétabli d'abord les trains. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, les trains fonctionnent. Mais je demande aux autorités s'ils peuvent aussi continuer à encourager ces DG parce qu'il ne fait qu'un tour. À l'heure et tout, les trains quittent Kimoenza jusqu'ici, Gare Centrale. Et les gens payent 1000 francs, 1500, 2000 francs. Il a quand même changé l'intérieur du train. À l'époque, nous étions encore des enfants. Lorsqu'on se promenait avec ces trains, les trains étaient quand même beaux. Mais après un temps, sous le règne de Joseph Kabila, il faut dire qu'on a détruit systématiquement ces trains où les gens étaient presque à l'extérieur. Les trains étaient surpeuplés, inondés. Mais maintenant, il a quand même remis de l'ordre. Les gens ne se mettent plus vraiment à l'extérieur. Ils sont à l'intérieur. Vous payez 1000 francs selon vos moyens. Vous quittez Kimoenza pour venir. C'est un transport de commun. Mais disons, c'est un transport de masse, vous voulez-je dire. Un transport de masse. À Kinshasa, nous avons déjà ces sérieux problèmes. Si seulement l'autorité pouvait soutenir ces DG et qu'on met un peu de moyens, ces trains puissent faire même trois tours. C'est-à-dire 6h, 8h, 12h, 15h, et puis 16h ou 17h. Vous voyez, ça peut quand même réduire les difficultés de transport que nous avons parce que nous n'avons pas de route. Mais on ne travaille pas beaucoup sur ça. Et il est encore en train de réhabiliter les maisons d'habitation. L'ONATRA a plusieurs immeubles. Quand vous allez, non loin de chez nous, si bon marché, vous allez voir les camps de l'ONATRA où les agents passent pratiquement toutes leurs vies là-bas. Il y a certains qui font 10, 15, 20, 30 ans. Jusqu'à ce que vous allez terminer votre travail, on vous donne le décompte final, vous partez. C'était dans un état de l'abrumat très avancé. Il a quand même initié des travaux là-bas. Il est en train de réfléctionner. Quand même de faire beaucoup de choses, c'est quelqu'un qu'il faut soutenir. Et je demande aux autorités de mettre un peu de moyens. Le 20ème Jean-Pierre Bemba, qui vient d'être nommé, j'ai l'ancé crédé-là. S'il peut cette fois-ci soutenir. C'est une très grande entreprise avec plus de 10 000 travailleurs. C'est quand même une grande entreprise, mais qui a été quand même délaissée. Je crois qu'avec l'arrivée du DG Martin, il y a l'espoir. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient appelé autrefois pour me dire « Non, maître, nous sommes toujours un payé. » Ça, je le sais. Il y a des payements. Mais il est venu trouver une situation. En fait, un grand long terme était dans un grand trou. Il est en train de faire remonter. Au moment où je vous parle, certains ont été déjà payés. Et ils continuent à le faire. Donc, les agents de l'Ontario sont appelés à soutenir ce DG. Comme ça, on va effectivement faire évoluer les choses. Merci beaucoup, maître Yannick. Pasteur Serge Tabouko, cadre de l'ECD. Bienvenue. Merci, votre hôte Daniel pour l'invitation. Je sais que ça fait bail, mais sinon, nous sommes très heureux de partager ce beau plateau ensemble avec maître Yannick. Permettez-moi, comme d'habitude, de dire merci à Dieu, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. Nous vivons dans une société où nous nous considérons comme dans une jungle, où il y a un groupe de gens qui prétendent nous diriger. Mais en réalité, tous les indicateurs de la vie sociale sont tout rouges. Rien ne marche. Nous sommes tués chaque jour. Donc, il y a l'insécurité urbaine. Donc, on ne sait même pas, si je vais commencer à énumérer ici, on n'aura même pas le temps de continuer cette émission. C'est pourquoi nous avons enlevé cette option de continuer cette émission. Certains, nous sommes déjà une génération sacrifiée. Parce que si vous essayez de côtoyer nos papas, nos aînés qui ont vécu dans les années 60, personne ne vous dira qu'ils ont vécu cette situation horrible que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Chaque matin, chez les jeunes, quand ils se réveillent, ils réfléchissent comment, soit jouer ce qu'on appelle des dévéloteries, soit fouiller, aller ailleurs, parce que rien ne marche dans son propre pays. Malheureusement, ces gens-là, ils ont sacrifié leur vie ici. J'ai fait allusion aux années, précisément le 4 janvier 1959. Ils ont dit, malgré des conditions qui étaient quand même aisées à cette époque, ils ont dit non, non, on ne peut pas continuer avec cette injustice. C'est parce qu'ils subissaient quand même les injustices, peut-être que c'était sociale. À un moment donné, il y avait d'autres endroits qui étaient destinés pour la peau blanche. Il y avait quand même quelques injustices sociales. Ils se sont bâtis pour avoir quand même la dignité. Parce qu'ils pensaient que ces pays leur appartenaient. Mais ce que nous nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas imaginer que nos enfants vivent ça demain. Donc rien ne marche. Dans tous les secteurs de la vie, rien, rien, rien ne marche. Alors, nous sommes sacrifiés comme je l'ai dit tantôt. Il faut se battre pour que nos enfants, demain, ne puissent pas rêver comme nous. C'est-à-dire, fuir, aller à Congo-Braza, aller soit en Angola, aller se jeter, faire même de tous les travaux pour s'y vivre. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes engagés dans ce combat. Nous estimons que c'est une élite noble. Et nous sommes prêts à sacrifier notre vie, à payer même le prix le plus lourd. Parce qu'ici, dans les pays sous-développés, si vous tentez de critiquer que ce soit positivement, négativement, ce qu'ils sont à faire, ils vous considèrent comme un ennemi. Vous êtes inéploie à déchirer. Donc, c'est pourquoi, chaque matin, quand vous nous invitez pour échanger, nous sommes disposés à venir et partager avec les autres. Comme le maître venait de dire, nous n'avons qu'un seul pays. Mais malheureusement, nous-mêmes, les compatriotes, nous avons levé l'option d'imposer un système de prédation. Moi, je ne passerai jamais dans un média de diriger, ce sont des Rwandais, des Ougandais, entre guillemets, comme ceux qui sont aux affaires, souvent disent, et la communauté internationale. Les problèmes du Congo, c'est nous-mêmes, parce que le monde est toujours basé sur les rapports de force. Depuis l'histoire de l'humanité, il y a eu toujours des guerres. Pourquoi ? Parce que l'homme a toujours des velléités, il a gagné beaucoup. Mais il faut présenter les rapports de force, il faut montrer que ce qui est moins j'ai, tu ne peux pas venir prendre ça comme ça, il faut négocier. Alors, lorsqu'on n'a pas une armée, on n'a pas une police responsable, ni moins les services de sécurité appropriés pour sécuriser votre pays, tant que les autres viendront toujours vous payer. Aujourd'hui, même si c'est quand même, c'est vain, mais maintenant qu'il y aura d'autres pays, d'autres présidents qui viendront, parce qu'on n'a pas une armée, et non, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est nous-mêmes, parce que nous détruisons notre économie, on n'a pas de moyens pour mettre dans l'armée, dans la progresse de sécurité pour organiser notre pays. Alors, j'avais une petite question par rapport à cette campagne « Ne touchez pas ma constitution » pour s'opposer à toute tentative de modification de la constitution par l'actuel régime. Est-ce que l'ECD ne pense pas que notre constitution peut être ou changer pour l'instant ? Merci beaucoup. D'abord, je salue M. Mike, l'éducatif de l'ECD FUNA. Donc, merci pour son courage. D'abord, ce n'est pas l'apanage de l'ECD. C'est un dévoi pour chaque Congo, le même comme tu es là. Je crois, après l'émission, je vais vous envoyer, je crois, les sessions des images que M. Félix et Kamer ont tournées. Je crois que c'est ma mémoire, mais c'était en 2016. Ils ont fait des interviews là-bas et c'était sur Top Congo. Les images existaient. Ouka M. Rady ne touche pas à ma constitution. La motivation. Je vous en prie. Il est allé même plus loin. Il dit que si Kabil a vu dépasser 2016, il va marcher sur nos cadavres. Et Félix a dit la même chose. Et c'était la même chanson. Vous avez vu comment il a fait des différentes descentes pour régler la constitution. Parce qu'ici, il est question de comprendre que malheureusement, l'homme congolais, je ne sais pas, à un moment donné, je me pose la question, c'est lorsque l'éternet a créé à l'homme. Nous aussi, nous étions dans le lot des gens, de l'homme qui Dieu a créé. Où nous sommes des dérivés ? On ne sait pas qu'est-ce que nous cherchons. Certes, la constitution, c'est une œuvre humaine. Comprenez ? Et il y a même des mécanismes, je suis en face d'un juriste, qui sont prévus pour réviser la constitution. Je crois ici, il y a l'article 218 et 2119. Ça, c'est légal. C'est-à-dire, si vous avez, aujourd'hui, vous arrivez aux affaires, vous avez un projet de société, vous pouvez initier, soit des réformes, si vous avez des idées. Malheureusement, dans notre pays, depuis les indépendants jusqu'à aujourd'hui, ceux qui viennent, ils n'ont pas les idées de réformes, ou soit des réformes pour les biens de la population. Vous comprenez ? Ils ont des idées diaboliques, ils cherchent comment modifier les documents que nous appelons la constitution, c'est-à-dire les vouloirs vivre ensemble pour rester au pouvoir. Pasteur Serge. Je peux ramasser rapidement. Par exemple, dans les années 60, certes, on n'avait pas notre constitution, mais on nous a imposé quelque chose qu'on appelle la loi fondamentale. Mais en Belgique, ça marche. Ça s'appelle la démocratie parlementaire. Il y a un premier ministre, c'est lui qui dirigeait tout. Le président, le roi est là, il ne dirige pas. Et on nous a donné cette histoire-là, et pour peut-être à la longue, organiser notre propre truc. Mais vous avez vu comment Kassavou a balayé le moumba ? Est-ce qu'il y avait une disposition qui donnait le président Kassavou le pouvoir de chasser le premier ministre ? C'est ça l'homme congolais. Parce que lui, il pensait comme un roi, c'est-à-dire le premier ministre, c'est son homme de course. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas les documents. Parce qu'on ne veut pas dire que les documents-là, ce n'était pas une constitution appropriée. Parce qu'en Belgique, ça marche jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez dans beaucoup de démocraties, dans des états, j'ai dit qu'il y avait des monarchies, aujourd'hui ce sont des systèmes de démocratie parlementaire. Ça fonctionnait bien. Nous venons là-bas, on fait, certes, on avait préparé une autre constitution dans les années 64, mais la constitution n'a pas été mise en application. Il y a le coup d'état de 65. Mon bout nous amène un truc là, qu'on peut qualifier le système présidentiel. Il y avait ce qu'on appelle la concentration du pouvoir. Il a accaparé tous les pouvoirs. Pourquoi ? Parce que c'est lui, il ne peut pas avoir un premier ministre qui va peut-être lui faire l'ombre et tout ça. Mais il a dirigé à main de fer. Mais c'est le pays avancé. Il a modifié combien de fois des documents ? Qu'est-ce que ça change ? Et nous sommes allés dans les années 90, si vous savez tout ce qui est arrivé, les pays étaient déchirés, il y avait des guerres partout. J'arrive, il y avait des guerres partout. Nous sommes allés à ça. Pour éviter le système de parler, parce que les autres imaginaient peut-être avoir le système comme ça se passe aux Etats-Unis, dans le fédéralisme, on dit soit on propose le système semi-présidentiel. Mais en France, ça marche. Dans d'autres pays, ça marche. Mais chez nous, ici, ça ne marche pas. Vous allez voir, ceux qui sont au pouvoir ici avec beaucoup de velléité disent non, le chef de l'État est bloqué. Le peuple regarde le chef de l'État. Mais c'est le premier ministre qui bloque. Mais si vous allez sur le plan pratique, même le président Maté-Fort l'a dit dans un passé récent ici, qu'en réalité, au Congo, nous sommes dans un système présidentiel. Parce que c'est le président de la République qui précise le conseil des ministres. C'est lui le coach principal. C'est lui le coach principal. Bref, on doit sécuriser. Si les amis, je ne sais pas parce que je sais que Maître Diasu, il est de l'Union Sacrée, il n'est pas de l'IDPS, s'il a une disposition, des dispositions, parce que je le suis aussi, à l'aide à ce sens-là, qui nous présente, par exemple, telle disposition, bloque. On ne va pas nous dire ici parce que telle institution est engloutie de fonds. Non. Nous sommes dans un pays où les institutions politiques n'ont pas de salaire. Les institutions que moi, je l'ai déjà suivies dans un autre média, et telle institution engloutie, mais ils sont touchés à combien ? Merci. Parce qu'on a créé cette institution pour un réseau d'équilibre. Par exemple, le Sénat passe souvent, c'est là où il est. C'est pour un réseau d'équilibre. Vous comprenez ? Mais ils sont payés à combien ? On va vous dire que c'est un mystère. On ne connaît pas les salaires. En réalité, en démocratie, c'est des gens-là qui assis les fonctions publiques et ce sont des serviteurs. Les souverains, c'est le peuple conforme à l'attention de la constitution. Donc, ne touche pas, parce que selon les vérités de la constitution, pour terminer, il a dit, moi je l'ai suivi, il dit, la constitution ici, elle n'est pas digne. Il doit mettre une équipe réfléchie, je ne sais pas si, conforme à quelle disposition, pour produire au Congolais une constitution digne. Par exemple, adaptée ? Pour conditions actuelles. Par exemple. J'ai suivi Mbata, il y a une vidéo sur qui Mbata dit depuis que le Congo a existé. C'est la meilleure constitution, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il va contredire Mbata. C'est la meilleure constitution que le Congo n'a jamais eu depuis les indépendants jusqu'aujourd'hui. C'est Mbata. Moi, ma question, c'est à quel moment il faut changer et réviser ? Je vous en prie, chers compatriotes, on ne sont pas là. C'est les mêmes discours. Je ne suis pas là peut-être pour faire... Chaque année, ne touchez pas, Mbata. Je ne touchez pas. C'est quoi la crainte ? Je vous en prie. C'est-à-dire, il faut nuancer... qu'est-ce qu'on compte comme ça ? Il a beaucoup parlé histoire de mon attrave. Il y a la différence, certes, je ne suis pas là pour faire l'analyse sémantique des mots, mais il y a la différence entre le concept changement ou le verbe changer, verbe modifier et rectifier. Parce qu'il faut peut-être revoir d'autres dispositions, soit modifier. C'est favorable. Mais on peut toujours modifier parce que ça a été fait. Je crois, en 2010, ma maman ne trahit pas. À l'époque du système de Kabila, le régime passé, il y a eu quelques dispositions pour la modifier. Quand nous étions même au film ensemble avec Eiffé Tisséqué dans l'opposition, je crois, son dernier, discours, je crois que c'était si triomphal, quand nous étions là, le jour, il a avalé le monde. Il a dit ceci. Lorsque nous allons chasser ces gens à l'époque, je vous rappelle que le maître était avec Kabila, lorsque nous allons chasser ce régime ici, les gens qui ont détruit le pays, nous allons nous mettre ensemble, nous allons faire des réformes consensuelles et retourner dans le détour. Le détour, là, ce n'est pas nécessairement la constitution. C'est-à-dire, on peut modifier parce qu'il y a aussi d'autres dispositions dans l'électorale, il y a aussi d'autres dispositions. Pour nous, par exemple, par les idées, on pensait d'abord sur la question de la nationalité. Vous comprenez ? On pouvait réfléchir là-dessus. Vous comprenez ? C'est une occasion. Ça relève aussi de l'urgence et de l'opportunité. Vous comprenez ? L'urgence et l'opportunité. Ils veulent changer quoi ? Quelle est la disposition dans la constitution qui bloque ce qu'elle dit ? Ce qui fait qu'ils ne puissent pas détourner la prise. Aujourd'hui, on détourne le forage, le lampadaire, 100 jours, tout ce qu'on vole ici. C'est la constitution ? Il est en train de violer la constitution. Je crois, je t'ai mis par là, l'article 5 et 8. La terre n'a pas voulu ce qu'on appelle le cumul des fonctions. C'est-à-dire ceux qui sont dans le pouvoir exécutif et ceux qui sont dans le pouvoir législatif. Moi, aujourd'hui, Félix, c'est qu'il a voté en tout cas de disposition. Tu es député, vous l'avez vu, dans l'ère réunion, les membres du gouvernement participent comme députés. Lorsqu'ils ont fait leur histoire pour choisir, monsieur Camille, on appelle ça primaire. Les gens qui sont en gouvernement, ils sont allés là-bas. Même le premier ministre était là pour choisir. Ils sont députés, ils sont dans tout. Donc, ce n'est pas la constitution. Cher ami, de manière ramassée... Cher ami, je crois que je vous fais confiance, c'est la répartition d'État. Mon ami, il a pris plus de 15 minutes. Voilà. Tu as parlé de... J'étais en train de regarder. Moi, j'étais fatigué, j'allais même me sortir. J'avais plus de 20 minutes. Merci. C'est mon temps. Allez-y. Je crois qu'il faut être très prudent avec mon ami Pascal parce qu'il aime beaucoup parler. Très bien. Il risque de monopoliser la parole et moi, je n'aurais pas le temps. Bon, il a quand même abordé une question importante. C'est la vie nationale qui nécessite une réflexion profonde. Très bien. Il faut éviter la superficialité. Ce que je suis en train de dire ici, je l'ai dit sous Joseph Kabila, je l'ai dit même demain ou après demain si Martin Fauré devient président. Il est ici question d'être scientifique parce que la science n'a pas décoloration politique. Vous lui avez posé une question importante. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse modifier ou changer la parole ? Non, changer. S'il vous plaît. Laissez-moi y aller. Vous avez vu comment il a balbicié. Ce qui n'a pas assez d'argument. Mais moi, je vais vous dire, moi qui vous parle, Yannick, j'ai écrit un ouvrage sur la problématique de l'extraversion de la constitution du 18 février 2006 où je suis en train de démontrer que cette constitution est extravertie, essentiellement tournée vers l'extérieur et ne s'adapte pas à nos réalités. Conséquence, elle a du mal à être appliquée. Je vais vous donner deux, trois, quatre éléments parce que j'ai encore beaucoup de temps comme mon ami. Cher ami, moi je ne parle pas de la révision constitutionnelle parce que dans la révision constitutionnelle, je suis cherché en droit parlementaire, je suis cherché en droit constitutionnel, je sais de quoi je parle. Vous n'échangez pas fondamentalement grand-chose. Il est ici quelque chose de changer fondamentalement grand-chose. Moi je parle du changement de la constitution. C'est ce que je prends. Pourquoi ? La première raison, c'est les régimes politiques tels qu'institués en République démocratique du Congo. Il a lui-même dit ici que le régime semi-présidentiel est bien appliqué à la France. Effectivement, vous avez raison. C'est parce qu'il est adapté aux réalités des Français. On ne vient pas imposer un régime politique aux Congolais. Non, ça ne peut pas marcher. Regardez, dans ces pays, le président de la République bat campagne. Il dit aux Congolais, si vous me votez, je vais faire ceci, je vais faire cela. une fois qu'il prête serment, ce n'est plus lui qui gère la République au quotidien, c'est maintenant une autre personne qu'on appelle Premier ministre. Est-ce que vous pouvez comprendre ça ? Et le peuple ne comprend pas ça. Conséquence, à chaque fois qu'il y a des problèmes, Papa Tshiseké dit « T'as l'éloïs sur le Cambo ». Pourquoi ? Parce que c'est nous qui vous avons élit. On n'a pas élit Saman, on n'a pas élit Mama Judit. Non, il faut régler ces problèmes-là. Ça, c'est le plus grand problème, le problème du régime politique. pour le régime présidentiel qui n'est pas à confondre avec le régime présidentialiste où il y a la concentration du pouvoir comme il l'a dit. Dans un régime présidentiel, il n'y a pas la concentration du pouvoir. C'est plutôt dans un régime présidentialiste. Dans un régime présidentiel, il y a la séparation nette du pouvoir contre les quatre types c'est les États-Unis d'Amérique. Le président américain fait ce qu'il doit faire. C'est conformément à la réalité. Et donc, beaucoup de gens, la personne qui est le président de sécurité va concentrer le pouvoir entre ses mains. Mais non, faux. Mais c'est plutôt adapter nos réalités au texte. Le régime présidentiel est le mieux adapté à nos réalités. Et là, on va supprimer certaines institutions. Mais vous avez encore un autre problème. Parce que la Constitution, il faut aller au fond pour le comprendre. Le problème de la forme de l'État. C'est quoi la forme de l'État aujourd'hui ? Quand vous allez à l'université, il y a des professeurs qui vous enseignent, qui nous enseignent que c'est les régimes, nous sommes dans la forme d'État, c'est unitaire, fortement décentralisé. Mais regardez avec les découpages. Regardez. Mais lorsque vous lisez encore la loi portant libre à l'administration des provinces, on vous dit la forme de l'État, c'est le régionalisme politique. Mais pourquoi cette confusion ? Pourquoi cette confusion ? On enseigne une autre chose, la loi dit autre chose et les chercheurs ne veulent pas s'y conformer. Semblait-il parce qu'il y a des confusions. Moi j'ai dit il faut régler ces problèmes parce qu'ils sont des problèmes essentiels. Mais lorsqu'on parle des régimes politiques, peut-être que les gens ne comprennent pas. C'est quoi en fait les régimes politiques ? À des termes beaucoup plus simples. C'est à ces moments-là qu'on détermine les rôles de chaque institution. Qui est qui ? Qui fait quoi ? C'est les règles des G. Donc pour modifier les régimes politiques, il ne faut pas réviser la Constitution. Il faut fondamentalement la changer. Mais j'ai encore abordé un autre problème parce que beaucoup de gens nous disent très souvent que ce sont des choses qui intéressent les politiques. Non ! Moi j'ai proposé la suppression de certaines institutions jugées budgetiveaux. Ces institutions n'ont pas un impact réel dans le vécu quotidien du Congolais. Par exemple le Sénat. Est-ce que les Congolais savent que le Sénat ne peut même pas voter une motion de défense contre un vice-ministre ? Ok. Mais c'est une chambre de seconde zone, de seconde lecture. Elle peut ou ne pas être là, la République va fonctionner. Mais nous débouchons combien d'argent en termes de fonctionnement, en termes de salaire pour ces gens-là ? Tu sais que les idées ne veulent pas... Mais, 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 voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut éviter les états d'âme, il faut rester scientifique. J'ai proposé la suppression du Sénat, j'ai proposé la suppression de la CENI. Beaucoup de gens me disent « Mais maître, pourquoi ? » Mais, cher ami, savez-vous que ça va faire maintenant quatre législatives que nous organisons les élections avec la CENI en 2006 ? Nous avions dépassé près d'un milliard. Il y a eu combien de morts ? Il y a eu un affrontement violent qui tient ça entre les militaires loyales et les forces qui soutenaient Jean-Pierre Bema. Il y a eu même des morts dans ces pays. En 2011, toujours à cause de la CENI, beaucoup de gens ne le savent pas, toujours à cause de la CENI, le président Tisekedi le fait, président Tisekedi, s'est auto-proclamé président de la République. Souvenez-vous, il y a eu des morts toujours à cause de la CENI. En 2018, souvenez-vous, avec la fameuse histoire président-elie, 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 Martin Faillou face à le président Tisekedi. Toujours la CENI. Mais pourquoi déboussons autant d'argent, plus d'un milliard de dollars, chaque 5 ans pour une institution qui nous crée autant de problèmes ? Dans des pays sériels, la CENI n'existe pas. Moi, je suis cherché un droit parlementaire. Je sais, les Blancs qui sont venus nous donner cette idée-là. La CENI n'est pas seulement au Congo, c'est pratiquement dans plusieurs pays africains. Selon l'appellation au Sénégal, c'est le Sénat, Commission électorale nationale autonome. Ici, c'est la CENI. Mais est-ce qu'il faut continuer avec la CENI ? Dans des pays sériels, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise l'élection. Et nous allons épargner beaucoup d'argent. J'ai encore proposé la suppression de l'institution. S'il vous plaît, je vais chuter par là. J'ai encore proposé la suppression de l'institution comme la primatie. parce que dans un régime présidentiel, on n'a pas besoin de la primatie. Le président lui-même sera le chef de l'exécutif. Il a dit ici, c'est là la confusion, il dit, le président lui, il y préside. Mais le président n'exécute pas. C'est ça le problème. Conséquence, au lieu de dire au premier ministre, Maman, c'est vous qui conduisez la politique du pays. Faites-nous ça, faites-nous ça. Même lui. Il dit non, tu sais qu'il dit, faites-nous ça, faites-nous ça. Mais pourquoi ne pas aller directement dans un régime présidentiel ? Parce que là, on n'aura pas besoin de premier ministre. Aux Etats-Unis d'Amérique, il n'y a pas un premier ministre. Le président est lui-même le chef du gouvernement. Vous savez ce que nous allons gagner comme dividendes ? S'il y a la corruption, la tricherie pendant les élections. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Si nous constatons la tricherie, la corruption pendant les élections législatives nationales, vous savez pourquoi ? Parce que le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire dans un régime semi-présidentiel. Conséquence, je vais tout faire pour tricher, pour que j'aille 30, 40 députés, parce qu'on finit, lorsqu'on va former le gouvernement, j'aurai droit à 3, 4, 5 ministères. Mais si nous quittions le régime semi-présidentiel pour un régime présidentiel, l'enjeu ne sera plus au niveau de l'Assemblée nationale. Les gens ne vont plus tricher parce que la composition du gouvernement va dépendre maintenant du président de la République. Il peut faire même un gouvernement de 10 personnes. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est impossible de faire un gouvernement de 10 personnes parce que ça doit refléter la majorité parlementaire. Vous voyez déjà ça les problèmes. Et donc j'ai dit qu'il faut supprimer la primatie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent-là ? Là, ça intéresse les peuples. Si on supprime le Sénat, on supprime l'Assemblée, la CENI, on supprime le Conseil économique et social, on supprime la primatie, tout cet argent-là, nous les mettons, nous les orientons vers le secteur du développement. Agriglity, pêche et levace. C'est en termes des milliards. Construction des routes. Vous allez voir dans 5 ans, 10 ans, ce pays va décoller parce que nous jetons l'argent. J'avais fait des calculs plus de 4 milliards. Nous jetons l'argent. Imaginez avec 4 milliards, nous allons construire combien de kilomètres de routes ? Nous allons acheter combien de bateaux de pêche ? Nous allons acheter combien d'avions ? Il faut supprimer ces institutions-là. je chute pour dire nous sommes des Congolais, nous devons savoir protéger nos institutions. Les conditions pour être candidat président de la République, les conditions pour être candidat député national dans ces pays, elles sont souples. N'importe qui peut devenir candidat président de la République. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut y travailler. Voilà pourquoi moi je prends le changement de la conscience. Ce que j'ai dit ici, mon cher, tu peux me regarder parce que le jour où Fahul sera président de la République, je vais redire la même chose, les mêmes choses. Je chute, j'ai encore abordé une autre question qui fâche. cher ami, là il me dérange. Je crois que vous avez eu plus de 15 minutes, moi je n'ai que 6. Je suis pour dire il y a une autre question qui m'intéresse que j'ai abordée dans mon ouvrage sur le nombre et la durée du mandat du chef de l'État. Cher ami, 5 ans, mais je vous dis, il faut être sérieux dans ce pays. 5 ans, c'est trop pire. Regardez, en France, ils font 5 ans. Quand on est président de la République française, vous ne venez pas pour construire des routes, pour construire des écoles, pour chercher quoi manger. Mais ici, tout est prioritaire. Vous allez vous rendre compte que 5 ans après, vous ne faites rien. Et donc, j'ai proposé 7 ans renouvelables. Je ne dis pas que des fois renouvelables, non, 7 ans renouvelables et aussi aux Congolais d'apprécier. Merci beaucoup, Maître Yannick. On vous met pour votre lecture sur « N'est-ce pas ma constitution » qui sera, qui est déjà lancée par les CG et les CID. Merci. On prend la thématique, la publication du gouvernement. La question reste posée, est-ce les gouvernements sous-minois où ça m'a dérémagné ? Pasteur. Merci beaucoup. D'abord, je n'aurai pas trop d'états, je ne vais pas m'attarder sur cette histoire-ci. C'est un gouvernement, pour nous, on ne parle pas d'un nouveau gouvernement. Félix vient de rémagner son ancien gouvernement. C'est un gouvernement hétérogène. C'est la cohabitation des anciens amis de nouveau. Mais permettez-moi de rebondir un peu sur tout ce que vous savez. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour remettre. Mais néanmoins, je suis sur les interventions. Je ne suis pas juriste, mais ce n'est pas bien pour notre pays. Quand on a beaucoup d'atouts, faites un effort vraiment de les mettre à la disposition de votre communauté pour peut-être un jour quand vous ne serez même pas là, votre nom soit inscrit dans le livre d'or. Par exemple, il dit ceci. Pour le cas de notre régime, c'est-à-dire régime semi-présidentiel, comme l'exécutif et l'émanation du Parlement, c'est ce qui pousse tout le monde de tricher. Vous comprenez ? Voilà son argumentaire. Mais chers compatriotes, je vous ai dit ici, c'est le même système avec la France. C'est la France où on corrompt. On corrompt les députés ou on corrompt à la CENI parce que c'est le système qui fait qu'on puisse corrompre. Voilà ce qu'il a dit. Il corrompt parce que c'est le système qui ne le pousse pas à corrompre parce qu'il va avoir nécessairement besoin d'avoir un gouvernement. C'est-à-dire la majorité. C'est un argument qui ne tient pas des bouts. Un autre élément, il dit cette histoire de la CENI. Il a commencé, il a donné, il a rappelé le cas malheureux de 2006 et tout ça. Ce sont des dispositions de la CENI. Il dit que c'est un modèle qu'on trouve ici en Afrique. Mais si on trouve ça en Afrique parce que dans des pays civilisés, c'est le mystère de l'intérêt qu'ils organisent. C'est un problème des textes, c'est un problème d'hommes. Mais parce que nous, nous ne sommes pas encore cultivés. Vous comprenez ? Nous sommes incultés. On n'a pas de valeurs démocratiques. On ne sait pas faire la différence entre la chose publique et la chose privée. Vous comprenez, chers compatriotes. Parce que dans la gestion moderne, le cas des pays civilisés, lui, il fait allusion. C'est-à-dire quoi ? On sait que lorsque je suis à la tête de la CENI, je ne travaille pas pour mon parti, je ne travaille pas pour ma tribu, mais je travaille pour la République. Si Daniel a obtenu 100 voix, on donne à Daniel 100 voix. C'est ça la différence. Mais lorsque vous prenez les 100 voix de Daniel, vous donnez ça à Yannick. Et c'est ça, c'est ça des textes ou c'est l'homme ? Lorsque vous prenez les machines à voter, vous distribuez à vos amis dans des maisons sans être interpellé. Ça, c'est toujours la CENI. C'est ça des textes ou c'est l'homme congolais ? C'est un intellectuel. Pourquoi il peut ramasser de pareils d'exemple ? Lorsque Kabil a triché les électeurs et des missiles, c'est toujours la loi électorale. Mais parce que la réforme doit se faire à quel niveau ? Si vous prenez dans l'hypothèse où on accède dans sa démarche et qu'on quitte la CENI, pourquoi nous avons accepté la CENI ? Parce que lorsque nous sommes allés à Sanne City, il y avait, c'est-à-dire les interprézents se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas laisser ce pouvoir-là au régime de Kabil d'organiser des élections parce que les interprézents pensaient... À l'époque, ils imaginaient que Kabil n'a pas été élit. Permettez-moi, c'est très important parce qu'ils répètent ça chaque jour. Alors, comme tous les... quoi ? Le BGRA ne reconnaissait pas le pouvoir, le régime en place, ils se sont dit qu'on doit créer un système comme dans d'autres pays qu'on appelle, à l'époque, c'était la CI. Pardon, oui, la CI, aujourd'hui, la CENI. Mettre les hommes indépendants. C'est pourquoi ils ont réfléchi de l'Église. C'est-à-dire nos pères de l'Église. C'est-à-dire les gens qui n'auront pas d'ambition d'être des candidats. Les gens qui ont de crédibilité morale, interpréhension. C'était ça l'idée. C'est un organe qui sera comme un alibitre pour départager des politiques. C'est ça l'intention. C'était ça l'idée. Et Kabil va rouler tout le monde et va prendre Ngoï Moulunda qui était déjà dans le système. Il était avec les caméries. Ils étaient déjà dans le lot de ceux qui participaient aux assis de Sanne City dans le quota de Kabila. Il va rouler. Vous savez comment l'Église catholique a cherché à bloquer ce système. Vous comprenez ? C'est le problème de l'homme. Nous sommes arrivés en 2011, en 2018. Lorsqu'on est à fabriquer les résultats, lui-même dit que celui qui est là aujourd'hui dit que celui qui est là ce n'est pas lui qui a été élu. Ça, c'est toujours le document où c'est l'homme congolais. Vous comprenez ? Donc, c'est un faux débat. Lorsqu'on est à détourner l'argent pour aller voler ça, déposer ça dans des banques étrangères. C'est toujours la loi électorale qui leur a demandé. Et mon autre pays ? Alors, combien d'entre eux peut dire que c'est la loi qui fait qu'on puisse voler les élections ? On a demandé que les bureaux doivent être mixtes et représentés par l'opposition. Ceux qui sont pouvoirs s'organisent pour prendre les mêmes gens de leur obédience pour les mettre là-bas. C'est toujours la loi. Ça me fait mal. Maître, il a beaucoup sur la responsabilité. À chaque fois que ça ne marche pas, c'est le président de la République. Ça, c'est un faux débat. C'est encore... J'ai dit que j'ai beaucoup de destin pour lui. Est-ce que même si nous rentrons dans le système présidentiel, c'est le président de la République qui ira dans tous les coins du pays là-bas aller faire des forces ? Là, il est responsable de la gestion. C'est-à-dire quoi ? Il est le chef de l'exécutif. Écoutez, monsieur, si vous voulez, parce qu'il est en train de me faire pression, la terre a voulu juste éviter qu'on ait un homme fort comme le peuple de Mobutu. C'est-à-dire nous ramener qu'est-ce qui se passe dans la tête de Mobutu après avoir fait son coup d'État. Il est allé voir Mao Tse-tche et les autres. Il a voulu... Il disait même dans ses interventions, il dit ici, on ne va pas appliquer la démocratie comme dans d'autres pays. Ici, l'autorité est sacrée. Mobutu disait que l'autorité est sacrée. C'est-à-dire dans l'imaginaire de Mobutu, il était dans le schéma d'un royaume. C'est-à-dire comme il est là, c'est un roi, c'est lui qui oriente et c'est lui qui décide. C'est pourquoi il a dit lorsqu'il a pendu déjà en 1966, il dit que la démocratie ne peut pas être appliquée comme en Europe. Merci. Donc, il ne faut éviter parce que tout ce que vous êtes en train de décrire aujourd'hui, ça se passe dans d'autres pays sérieux et ça marche. Si ça ne marche pas ici, ce n'est pas la Constitution. vous aurez également... Merci. Dans 30 secondes, j'ai dit que c'était l'un événement. Félicien est en train de placer ses cartes parce qu'il a une seule démarche de changer d'abord lui. Oui, comme il a dit, il va changer la Constitution. Alors, nous sommes prêts. Comme je crois que Kamer, à l'époque, il a fait des incartations. Merci beaucoup. Mais nous, nous sommes prêts parce qu'on ne peut pas que Félix aille au-delà de 10 ans avec le cauchemar que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous vivons... Très bien. Kabila nous a laissés dans une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, nous vivons dans une prison à ciel fermé. Merci. Alors, nous avons déjà notre thématique. Que passe-t-il à vous lire et bon dire à tout ce que vous avez déclaré ? Maître, la question est posée par rapport à la sortie du gouvernement sous-minois. Beaucoup pensent que c'est juste un rémaillement. Quelle est votre lecture en tant que scientifique ? Avant de répondre à cette question, vous révérez aussi. J'ai cette mythe. Allez-y. Je prends juste deux minutes et puis je vais aborder la question. Bon, vous savez, la science sans conscience n'est qu'une des larmes. Ce qui se conçoit très bien, c'est non, clairement. Et le mot pour le dire vient aisement. Je comprends mon ami, il n'a pas assez d'arguments et il ne me comprend même pas. Je suis cherché un droit parlementaire. Il y a peut-être des termes ou des mots que j'utilise qui... Bon, je ne voulais pas utiliser ces termes-là, mais je sais qu'il n'a pas fait le droit. Utiliser. Attendez, attendez. Ici, nous sommes en train de parler du droit constitutionnel. C'est le droit constitutionnel. Et quand je fais une démonstration, il ne faut pas rester un peu presté. Il faut me comprendre. Qu'est-ce que vous avez dit ? Attendez. Le Sénat et tout ça. Mais, 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 il faut l'enchaîner, alors. Il faut l'enchaîner. Il faut l'enchaîner. J'ai dit clairement ceci. L'enjeu au jour d'aujourd'hui, et ça, je l'ai dit sans peur d'être contre-dit, l'enjeu au jour d'aujourd'hui, c'est avoir la majorité parlementaire. Parce que c'est ça la conséquence d'un régime semi-publicain. C'est le peuple qui donne cette majorité. Ce n'est pas toi d'aller tricher. Mais, 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 il ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'était ça la précision. Il ne comprend pas. Allez-y, allez-y, mais tu as dit que je dois tricher. Laissez-moi. Je ne vais pas se tracer, s'il vous plaît. Allez-y, mais. L'enjeu, c'est la majorité parlementaire. Et donc, beaucoup de gens s'arrangent à tripatouiller les votes pour qu'ils aillent à la longue. qu'ils puissent avoir 7, 8, 9, 50 députés. Au finish, il va faire quoi avec ses députés ? Il va aller dire au président de la République « Moi, j'ai 50 députés, donne-moi 10 postes. » Mais, dans un régime présidentiel, cet enjeu ne va plus exister. C'est-à-dire, pour composer le gouvernement, on ne doit plus tenir compte de la majorité parlementaire. C'est scientifique. Je ne sais pas pourquoi vous ne m'avez pas compris. Je ne sais pas. C'est beaucoup plus simple pour que vous puissiez comprendre. et le président de la République dans un régime présidentiel, il ne va pas prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois pour former le gouvernement. Il est élu aujourd'hui. Demain, il forme... La paix, c'est de faire un homme fort au Congrès qu'on voit là qu'il soit démocratique. Non, mais c'est ce qu'il ne comprend pas. Je vais donner un exemple ici. Le modèle type du régime présidentiel, c'est les États-Unis d'Amérique. Dans un régime présidentiel, on n'a pas un homme fort, on n'a pas la concentration de pouvoir. Le Parlement fait son travail. Déjà, dans un régime présidentiel, déjà, on ne sait pas, le président n'a pas la possibilité d'être dissous de l'Assemblée nationale comme aujourd'hui. Pourquoi les gens ne le savent pas ? Donc, il y a la séparation nette du pouvoir. Pour le reste, je crois qu'il est d'accord avec moi au fond. Parce qu'il n'a pas abordé. Mais ce sont des questions sérieuses. Il faut supprimer ces questions. Mais la question relative à la CENI, et probablement, il n'a pas encore lu les travaux préparatoires des Sainte-Cité. On vous dit pourquoi on a voulu opter pour la CENI. L'élément moteur, c'est la confiance. On n'avait pas confiance. Au ministère de l'Intérieur, parce que ça serait dirigé par un proche du président. Créons la CENI. Maintenant, je pose le problème. Depuis qu'on a créé la CENI, est-ce qu'on a résolu ce problème de la confiance ? Non. Conséquence. À chaque fois que nous organisions des élections, il y a des morts. Est-ce qu'on doit continuer à accepter cela ? Nous avions eu perdre du ministère de l'Intérieur. Nous avons expérimenté la CENI. Alors qu'il y a des dégâts, il y a des morts, et nous dépensons beaucoup d'argent. Pourquoi ne pas prendre le courage d'expérimenter d'abord le ministère de l'Intérieur ? C'est en fait ça la réflexion, cher ami. Nous ne sommes pas ici en train de... En fait, c'est un combat d'idées. Moi, je donne les idées. C'est aux Congolais d'apprécier. Vous avez compris. Pour Dr Serge, le problème n'est pas les textes ou la loi, mais c'est l'homme congolais qu'il faut peut-être... Là, maintenant, il lui pose un autre problème. C'est ça. Nous avons d'abord un problème des textes. Parce que la CENI, pour qu'elle existe, il doit y avoir des textes. La loi, la Constitution, et puis la loi portant au grand-chose fonctionnement de la CENI. Donc, il y a déjà un problème des textes. On revient à la thématique, maître, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous inviter un jour pour ce débat, moi, je suis prêt. Merci. J'ai des arguments insolides. J'ai même abordé la question des statuts de l'opposition dans mon ouvrage. Ça va faire maintenant quatre législatures. on n'a pas, allez, les portes-paroles de l'opposition. Alors, dans ce régime semi-président, nous avions compliqué des choses. J'ai dit une proposition simple. C'est lui qui sera les portes-paroles de l'opposition. C'est le candidat perdant. C'est lui qui vient juste après les vainqués. C'est simple. Mais là, c'est le gouvernement, l'opposition a pris les ministères. Bon, je n'entre pas dans ce débat-là. Alors, vous m'avez posé la question sur le gouvernement. Là, je suis quand même beaucoup plus sérieux parce qu'il s'agit de mon pays et je parle comme un porte-parole du parti politique à scène de l'honorable Justin Bitakouira. Ce gouvernement soumine trahit les préoccupations majeures de tout un peuple. C'est même une déception. C'est vraiment une déception. Le gouvernement a été mis en place. cette mise en place du gouvernement n'a pas respecté un certain nombre de principes. Notamment, un primo, les principes du poids politique. Souvenez-vous, l'informateur a fait le travail. Il a été ensemble décidé. Dix ministres, dix députés pour un poste ministérien. Ce qui n'a pas été fait, c'est en violation de ces règles. Le poids politique n'a pas été respecté. Deuxième critère, c'est l'équilibre géopolitique. Je ne peux pas, moi, il n'y a ni qui comprennent dans un gouvernement de 54 personnes qui a eu plus de 25 personnes qui proviennent d'un même espace linguistique. Non, ça, ça ne peut pas marcher. Ça, ça ne peut pas marcher. Regardez, quand vous lisez la Constitution, on parle de la représentativité. Vous avez des provinces qui ne sont pas représentées là-bas. Par exemple, la province de Maniema. Mais pourquoi on doit avoir plus de 25 personnalités, membres du gouvernement, des mêmes espaces linguistiques ? Ce n'est pas par rapport aux poids politiques aussi ? Je vous dis déjà que l'époque politique n'a pas été respectée. Et puis, il y a une autre chose. Ça, ce n'est pas un gouvernement de l'IDPES. L'IDPES n'est pas un parti ultra-dominant dans ces pays. L'IDPES n'a pas gagné les élections seules. Mais regardez, trois vice-premiers ministres de l'IDPES, intérieure, défense, encore, intérieure, défense, j'ai oublié, ça va venir. Trois vice-premiers ministres. Ça, ça n'a pas de sens. Et puis, tous les ministères de souveraineté accordés à l'IDPES, ça, ce n'est pas un gouvernement de l'IDPES. Je suis désolé de le dire. Nous, nous sommes très frustrés, nous sommes déçus. Mais c'est le président. Vous aviez dit, il faut corriger, il ne faut plus qu'on puisse revenir sur les erreurs du passé. Mais là, nous constatons qu'il y a des erreurs du passé. C'est inacceptable dans un pays comme l'IDPES. L'IDPES, le seul, en fait, le principe du poids politique s'applique seulement à l'IDPES, pas pour les autres. Mais je vous dis, plus de 10 ministères, ils ont eu tous les ministères de souveraineté, tous les ministères de souveraineté intérieure, défense, finance, même affaires étrangères, l'IDPES. Mais pourquoi ? Pour quelles raisons ? L'IDPES n'a pas gagné les élections celles dans ce pays. Et là, combien de députés l'IDPES ? En tout cas, moins de 250. Pour gagner les élections, il faut avoir 251. Donc, il y a des alliés qui sont venus pour vous appuyer. Mais je vous dis, au jour d'aujourd'hui, l'INC est frustrée. L'INC est frustrée. Les partis à Seine-Honora Butakour est frustrés. Nous sommes frustrés. Je vais les aider. Nous sommes frustrés. Mais même lui, mais mais mais, ce qui est grave, ce qui est grave, ce sont des alliés de l'IDPES. L'IDPES, le président Tisséke, parce que c'est lui qui a nommé, a même frustré ses propres alliés. Les 4 AC, c'est les alliés de l'IDPES. Je vous dis, parce que je connais quand même ça, c'est l'IDPES qui avait payé la caution pour eux, pour tous ses alliés. Donc, ce gouvernement, pour nous, déjà au-delà du fait qu'on a repris les mêmes personnes qui ont un bilan mitigé, il faut le dire comme ça. Mais, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vous ai dit, d'entrée de Gécé, c'est ce gouvernement trahit les préoccupations majeures de la population, trahit les attentes légitimes de notre peuple. Regardez, allez-y, les réseaux sociaux. Regardez les Congolais Landes. Dans ces conditions, dans ces conditions, comment pourrions-nous estimer ou s'entendre à un développement ? Non. Je crois que, à mon avis, monsieur le président, ce gouvernement, bon, je ne vais pas être un prophète de ma l'air. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, je ne fais pas trop confiance à ce gouvernement. Mais, de toutes les façons, moi, je ne suis pas lié, ils peuvent nous s'y prendre, ils peuvent faire un miracle. Mais les miracles, c'est le domaine dédié. Ces gens-là que nous avons vus évoquer dans les gouvernements samans, ils ne sont pas beaucoup plus meilleurs que les autres qui sont restés. Non. Et j'insiste. Je sais que cette partie, les gens vont couper, vont faire ce qu'ils veulent. Mais ces gouvernements, le pays n'appartient pas à l'idée des pèzes. Ça, je l'ai dit, c'est moi, Yannick, je l'ai dit. Le pays n'appartient pas à l'idée des pèzes. Vous avez dit, c'est l'émanagement de la majorité parlementaire. Merci. Si on avait une majorité parlementaire, vous pouvez s'accaparer de tous les postes régalistes. Mais là, défense intérieure, trois vice-premiers ministres dans un gouvernement, l'idée des pèzes, alors que nous avions plus de 900 partis politiques dans ce pays. Et cette majorité composée de combien de partis politiques ? Non, M. le Président, nous ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement. Nous les dénonçons ici à haut et fort. Vous voulez... Bon, je reviens. Non, non, posez cette question. Vous voulez également la parole à Pasteur ? Vous voulez qu'on fasse quoi ? Qu'on revienne, M. ? Mais un gouvernement qui n'a pas le soutien de la population, ce gouvernement, il voit l'échec. Ça, je vous l'ai dit. Vous êtes un journaliste, prenez votre micro, descendez. Les gens ne font pas confiance à ce gouvernement. Ce pays n'appartient pas à l'idée des pèzes. Je vous dis même que les MLC sont frustrés. Tous les alliés, moi, je vous le dis, ils sont frustrés. Ils n'ont pas peut-être le courage de venir les dire pour protéger peut-être certains intérêts. Moi, je l'ai dit, nous sommes très frustrés. Merci. Pasteur Serge, t'as beaucoup... Vous avez voulu y répondre par rapport à ce que Maître Yannick était en train de dire. Mais vous êtes de l'opposition. Votre lecture par rapport au gouvernement de Toulouka, merci beaucoup. Sincèrement, comme Maître l'a souhaité, moi également, je souhaiterais que dans un autre plateau qu'on puisse s'organiser. Parce que je le suis dit avec sa thèse-là, depuis le régime de Kabila, il parlait toujours, il soutenait. Lorsqu'il y avait parlé entre l'Union de l'État et la révision constitutionnelle, lui aussi, il était d'accord. Et aujourd'hui, il est dans le même credo. Moi, je souhaiterais avoir un autre débat, un autre jour. On parle ici, ça. C'est très bien. Je crois, certes, je ne suis pas juriste, mais j'ai des arguments solides pour mettre la mise en stratégie diabolique. Parce que la démarche, chers compatriotes, c'est tout ce qui nous suit, la démarche dans la gestion moderne, la finalité de la gestion politique, c'est le bien-être. N'importe quel régime ou système, et je le dis encore ici, il n'y a aucun régime ou aucun système dans le monde qui est le meilleur, qui peut donner le développement d'un nom. Ça dépasse seulement la qualité des hommes, des animataires. Tu peux imposer un système dictatorial. Mais si vous avez des atouts pour développer les pays, par exemple, la Chine aujourd'hui, ce n'est pas la démocratie, mais avance. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas un système, ce n'est pas les documents, ce n'est pas les papiers. C'est le problème des hommes. Donc, le Congo, jusqu'à preuve des contrôles, on n'a pas encore eu des hommes, c'est-à-dire, on peut dire des patriotes, les gens qui travaillent pour l'intérêt général. Mais on a surtout, depuis 60 jours, jusqu'aujourd'hui, des bandits. Un système mis en place de prédation. Et vous serez d'accord avec moi si tous ceux qui assument des fonctions politiques n'ont pas de salaire. Pourquoi ? Parce que c'est un système de voler l'argent. Or, dans la gestion moderne, il y a ce qu'on appelle les principes de redévabilité. C'est-à-dire, lorsque vous gérer, le peuple doit savoir tuer tout cher. C'est lui le souverain. Comme avant le 18e siècle, le souverain, c'était le monarque qui dirigeait. Mais on a inversé. C'est le peuple qui le souverain. Il sait que le président paye autant, le huissier paye autant. Et il y a la transparence. Et il y a le développement. Donc, qu'un système qu'on peut amener au Congo ici, qui va faire développer les pays. Puis les Congolais, c'est un problème. Nous sommes un culte. Nous ne sommes pas encore cultivés. On n'a pas encore de valeurs démocratiques. Vous citez par exemple Félix, quand j'ai dit mais c'est fait, il y a ce qui, c'est nerf même. Mais vous allez voir dans notre cieux, on peut appeler un chef de l'État par son prénom. Ça ne dérange pas. Aujourd'hui, si quelqu'un veut arranger même un truc là. Donc, je dis ceci, aucun système qu'on peut mettre en place qui va changer le pays. Par exemple, il prétend pour le système, il soutient le système présidentiel. Je peux citer quelques-uns, je ne parle pas de, puis c'est lui qui prend ses États-Unis d'Amérique. Mais le Cameroun aussi, c'est un système présidentiel. Il y a le Cameroun, même la Centrafrique ici, c'est un système présidentiel. Est-ce que tu te contres ? Ils sont développés ? Non ! Parce que la finalité de la gestion publique, c'est le développement. C'est le bien-être de la population. Je vous cite. Le Cameroun, la Centrafrique. Mais moi, je ne parle pas du Cameroun. Non, c'est pour vous dire que c'est là où vous pensez que si on change le système, les pays là, les lavent. Mais moi, je te mets au défi, je dis que ce n'est pas le système. Pourquoi on met le système en place alors ? Non ! C'est juste le mécanisme. Sinon, on n'allait pas mettre le système. Ah, c'est qu'il y a, il y a, il y a aussi des vallées. Par exemple, pour le cas de Congo, pourquoi ils ont voulu faire l'équilibre ? Parce que nous avons expérimenté le système parlementaire, mais permettez-vous, le système présidentiel, vous comprenez, malgré que ce n'était pas officiel, mais c'était le système, la concentration du pouvoir. C'est l'homme au bout, il a fait tout ce qu'il avait le pouvoir de faire tout, de pendre même les gens. Ah, c'est le présidentialiste. Je vous en prie, c'est pas le présidentiel. On a voulu juste avoir un régime équilibré pour qu'on n'ait pas encore un monarque. Parce qu'en réalité, le système présidentiel, on sous-entend dans l'ancien système des systèmes monarques, monarchiques. Faux. Vous comprenez ? C'est ça. Ou un individu à la concentration du pouvoir. C'est lui qui oriente, c'est lui qui donne l'idée. Permettez-moi, chère compénie, nous sommes au Congo. Tu t'embris. Nous sommes au Congo. Donc, par rapport à votre démarche ou à votre demande, pour nous, nous l'avons déjà dit, c'est un non-événement. Félix n'a pas une vision, n'a pas un projet de société. Sa vision, son projet de société, je l'ai dit, je l'ai déjà dit depuis 2019, c'est comment conserver le pouvoir. Et c'est depuis, ça n'a pas commencé par lui. Mobutu est venu, même Kassavogu, si on n'avait pas fait les coups d'État, il s'est penché déjà dans ce jet-là vilain. C'est pourquoi vous avez vu comment il a inversé Kassavogu, pardon, Lumumba. Si Mobutu n'était pas intervenu, peut-être Kassavogu serait là. C'est ça, c'est dans la culture des nègres, je ne sais pas. Et Mobutu est venu. Si Laura Désiré n'était pas venu, Mobutu serait mort au pouvoir. Et peut-être, il serait remplacé par son fils. Laura, la même chose. S'il n'était pas assassiné, il serait juste aujourd'hui. Joseph Foukabila, hier, là, si ce n'était pas l'intervention de l'Église catholique, il serait président. Ce n'est pas la Constitution. Et lorsqu'ils sont là, ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la population. Pour l'intérêt de la population. De Félix à sa démarche, c'est comment conseiller le pouvoir. Comment conseiller le pouvoir en dehors de 2000, au-delà de 2028. De la dame, là, la pauvre dame, elle est là comme ça, Maloukonde. Donc, le coach, c'est Fetissé Kedi, c'est lui qui va présider le conseil des ministres, c'est lui qui choisit les acteurs, même pour sortir l'argent. Vous avez suivi un fameux conseil de Fetissé Kedi qui était si pris lorsqu'il négociait des contrats, je crois, c'est nous qui faisons tout à sa place. Vous comprenez ? C'est nous qui faisons tout ça. Malheureusement, si j'ai ma charge aujourd'hui contre Fetissé Kedi parce qu'hier, ils ont pris le courage personnel, de combattre le régime de Mobutu. Ils ont combattu la fidèle. Ils ont fait tuer même des compatriotes. Les gens ont cru que ces gens-là faisaient un combat et une lutte noble. En réalité, c'était des aigris. Ils étaient contre ceux qui étaient là. Ils pensaient chasser ceux qui étaient là pour qu'ils remplacent. Parce que ce que nous sommes en train de vue aujourd'hui, c'est plus pire. Vous avez suivi, j'ai été mis par là pour ma cabouille qui nous a rappelé ici. Si vous passez sur le 10e mire, il y a une affiche là où on a mis l'effigie de papa et Tessé Kedi en pavre du peuple Gabon. Cabouille en pratique, il dit en 2018 que nous étions tous des piétons. Aujourd'hui, personne ne peut nous contredire. La majorité des membres des dépenses nous sont véhiculés et le parking est plein. On manque des espaces pour déposer nos véhicules. Ça, c'est Cabouille qui incite la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour ces gouvernements. Donc, il ne faut rien s'attendre pour ces gouvernements ici. C'est rattrapé. Je constate que mon ami, il ne change pas, il reste toujours dans le combat des individus. C'est regrettable. Ce sont des acteurs, non ? Ce sont des qui animent les institutions. Je crois que ce gouvernement ne reflète pas la majorité parlementaire. Les gouvernements ont été mis en place sur base de, j'allais dire, Abirato. Abirato. Ce n'est pas bien. Comment se rattraper et anticiper peut-être ? La crainte est à quel niveau ? Vous pensez que... Non, la crainte, c'est déjà à tous les niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on a nommé les mêmes personnes qui ont un bilan mitigé. Deuxième crainte. C'est qu'on n'a pas respecté les notions basiques du pouvoir politique, de solidarité. On a décrié entre la compétence et les pouvoirs politiques, mais peut-être si le président de la République a voulu prendre quand même les gens... Non, 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 non. Ce que, par contre, moi, j'ai constaté, c'est l'idée parce qui a pris en otage les pays. Je ne peux pas comprendre. Je vous disais, le troisième vice-premier ministre, c'est l'IAO, il est de l'IDPS. C'est la fonction publique. Non, ça ne peut pas marcher. Défense, intérieure, fonction publique, finance, affaires étrangères. Un seul parti qui n'a pas gagné les élections. Celle. Non, ça ne peut pas marcher. Ça frustre les alliés et ça nous frustre. Ça nous frustre. Moi, je ne peux pas, par exemple, dire ici ce que le président Bitakouira a fait pour le président Tshisekedi pendant la campagne électorale, c'est connu les CG Kabouya, les membres, les DPS. Ils le savent en termes de la logistique, en termes de tout ce que nous nous avons fait là. le leader de l'Union Sacré était d'accord parce qu'il y a eu des réunions, des propositions, vous le savez très bien. Chacun avait proposé sûrement Bitakouira a participé des réunions. Je vous dis, je vous dis, je vous dis qu'ils ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas peut-être le courage de les dire. Ils sont lâches. Ils ne sont pas d'accord. Bon, lâches, c'est vos termes. Mais ici, vous savez, nous, nous sommes des Africains. Les chefs, attendez, 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 laissez-moi, nous, nous sommes des Africains. Les chefs a signé. Nous respectons l'assignalité du chef. Les domaines de ce qu'on parle attendez, 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 mais moi ici, je vous dis, ce gouvernement prénom date ne fera pas une année. Ce gouvernement ne fera pas une année. Je conclue pour dire aux Congolais ce que nous devons être très vigilants, très regardants vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de ce gouvernement parce qu'ils sont qui ont la destinée de notre pays entre les mains. Et nous devons rester beaucoup plus vigilants. Sauf qu'il y peut m'aider tout va dans le marché. Ce n'est même pas une question de l'opposition. C'est une question des Congolais. De toute façon, ce qui est dollar est maté, ils n'ont pas la majorité. C'est nous tous. Et donc, nous sommes les Congolais soutenons-nous main de la main. Mettons trop de pression. Soyons beaucoup plus exigeants vis-à-vis de ce gouvernement. et si ce gouvernement n'arrive pas à nous satisfaire, nous serons obligés de demander au président de la République de les mettre tous dehors et refaire notre gouvernement. Merci beaucoup. Nous vous attendons. Oui, dans une minute, j'ai dit... Ils ne sont pas frustrés, mais ils ne sont pas satisfaits. Parce qu'en démocratie, si vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez. Les problèmes, la banqueuse n'allait pas baisser. On démissionne, comment alors qu'on n'a pas été nommés ? Il n'allait pas tenir ces discours. Non, pas forcément. Donc, pourquoi on leur a dit que ce n'était pas des élections ? Parce que si vous partez dans une élection, dans un processus crédible et qu'un groupe gagne, mais on les soutient pas. Vous êtes trop clément vis-à-vis des... Il parle trop. C'était des nominations et ne plairait pas. Il a plus de temps. Il a plus de temps. Merci beaucoup, parce que c'est un marché de l'Égypte. Non, non, non. Le partage est déséquilibré. Merci beaucoup. Moi, j'ai quand même le courage de le dénoncer. Vous ne savez pas après ce qu'on va me dire. Je suis d'accord avec vous et le peuple. J'ai le courage de le dire et je le dirai toujours. Rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien au révar.